bonsoir bonsoir à vous bonsoir et joyeux noël puisque nous sommes le 25 décembre j'espère que vous avez passé un bon réveillon et que vous n'avez pas trop mangé peut-être avez vous joué de l'harmonica pour les autres pour vos amis pour votre famille si c'est le cas mettez moi un petit commentaire en bas de la vidéo pour me raconter ce qui s'est passé comment s'est passé votre réveillon si vous avez joué de la musique ce que vous avez mangé ça m'intéresse moins mais pourquoi pas mais surtout voilà si vous avez joué du petit instrument ça me plairait beaucoup de le savoir voilà donc je vais faire très court parce que bon on est le 25 décembre et bon vous êtes peut-être déjà un peu fatigué donc vous avez déjà du courage ainsi que déjà vous êtes encore sur youtube pour regarder ces vidéos sur le site bon puis si vous regardez évidemment la vidéo plus tard bon enfin voilà donc en tout cas moi même je vais je vais pas m'éterniser mais je vais vous parler de choses quelque chose de très important puisque ça fait partie des nouveautés de 2017 2017 ça approche maintenant un grand pas donc les nouveautés concernant les vidéos du samedi midi si vous voulez apprendre à jouer des morceaux avec moi je vous ai donc déjà la semaine dernière je vous ai parlé de la structure des dossiers pédagogique complet donc je reviens pas dessus mais en fait l'idée c'est ah oui mais à quel moment est ce que je vais avoir des morceaux pour débutants ou des morceaux pour mon niveau moi qui suis déjà un peu plus avancé voilà donc en fait j'ai défini une structure en fait qu'on va suivre toute l'année et donc je vous parle de ça dans quelques instants je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog qu'on va heureux Sous-titrage ST' 501 Alors, les vidéos du samedi midi, donc en fait, jusqu'à présent, il y a déjà pas mal de vidéos du samedi midi, bon, il y en a plusieurs dizaines déjà, mais bon, avant, je faisais ça, au début, je faisais un peu à mon inspiration, je lui dis, tiens, j'aimerais bien jouer ce morceau-là, j'aimerais bien vous partager ce morceau que j'aime jouer, etc. Puis après, je me suis dit, ce sera pas mal de faire des cycles de 4 vidéos, pour ceux qui aiment le jazz ou la country, des choses comme ça, bon, mais sans forcément m'adapter à un certain niveau. Et puis, je me dis, en fait, comme maintenant, j'ai décidé de vous faire un dossier pédagogique, enfin, les 3 manières d'apprendre un morceau, c'est-à-dire soit la tablature seule, soit le dossier pédagogique traditionnel, soit le dossier pédagogique complet, à chaque vidéo, je me dis, là, il est vraiment important que je définisse le niveau. Évidemment, si vous prenez un dossier pédagogique, vous me dites, aïe, j'aurais pas dû prendre celui-là, parce que là, il y a des overblows, moi, j'en suis qu'au début, bon, c'est un peu dommage, quand même. Donc, en fait, j'ai classé les morceaux en 3 niveaux. Donc, le premier niveau, niveau débutant, c'est si vous connaissez, alors, soit vous n'avez jamais fait de musique, soit vous avez déjà pris des cours d'harmonica, mais vous en êtes seulement aux notes naturelles, soufflées, aspirées. Vous savez que dans un canal, moi, j'appelle pas ces trous, j'appelle ça un canal, vous avez une note en soufflant, une note en aspirant. Bon, si vous en êtes à ce stade, eh bien, vous pourrez acquérir les dossiers pédagogiques qui correspondront aux morceaux pour débutant. Deuxième niveau, c'est ceux qui savent altérer. Alors, les altérations, c'est quoi ? Par exemple, là, il y a un do en 4 soufflés, un ré en 4 respirés, mais le do dièse, il est où ? Bah, il n'y a pas de do dièse sur l'harmonica, pourtant, le do dièse, il est dans le morceau, c'est dommage, je ne l'ai pas sur l'harmonica. Bah, si, vous pouvez l'avoir. Là, je vais vous faire do, ré, puis après, do, do dièse, ré. Vous allez voir qu'il y a, donc, souffler en 4, c'est do, aspirer en 4, c'est ré. Et quand vous altérez, vous pouvez aussi avoir le do dièse. Voilà, comme on fait ça, il y a des techniques de position de langue, etc. Je ne reviens pas dessus ce soir, mais c'est des choses que je vous enseigne dans les cours, dans les formations. Ok, eh bien, pour ceux qui savent altérer en aspirant, donc dans le grave, eh bien, ça, ça correspondra au deuxième niveau. Et puis, le troisième niveau, c'est ceux qui vont beaucoup plus loin, qui savent non seulement altérer en aspirant, mais aussi altérer en soufflant. Quoique, les altérations soufflées, c'est vrai que j'utilise assez peu, mais il peut y en avoir. Et puis, les overblow et overdraw. Ok, donc, la plupart des morceaux que je joue pour, on va dire, le niveau expert, ce sera le troisième niveau, c'est souvent des altérations aspirées et des overblow. Ok, donc, les overblow, c'est nos techniques de notes et qui vous permet d'obtenir des... C'est un autre type d'altération, en fait. Ok ? Donc, premier niveau débutant, notes naturelles. Deuxième niveau, confirmé, notes altérées, aspirées. Et troisième niveau, expert, avec toutes les altérations possibles et les overnotes, c'est-à-dire overblow et overdraw. Après les chants de Noël, donc, on va attaquer... En fait, il va y avoir trois cycles à chaque fois, trois cycles de quatre vidéos. Donc, le premier cycle, ce sera des chansons françaises. Donc, ce sont des chansons françaises que vous choisissez. Je vous ai remis un lien dans la description si vous voulez choisir les chansons françaises que vous aimez. Je vous ai fait un tableau avec énormément de chansons françaises. Vous en avez plusieurs centaines. Il suffit de choisir les chansons françaises que vous aimez. Quand je vois qu'il y a des chansons françaises qui ont été beaucoup plébiscitées, j'apprends à jouer le morceau et je vous fais des vidéos deuxième nuit-midi et les dossiers pédagogiques qui correspondent. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est... Donc, dans le premier cycle, vous aurez quatre chansons françaises. Dans le deuxième cycle, donc, un mois plus tard, puisqu'évidemment, il y a une vidéo par semaine, le deuxième cycle, ce sera soit du jazz, soit du blues, soit du latin jazz. Alors, donc, soit des standards. J'ai toute une collection ici de recueils, il y en a même d'autres ailleurs, de standards de jazz et même des morceaux qui ne sont pas des standards de jazz, mais qui ont été arrangés en jazz. Donc, si vous aimez le jazz, le blues, la bossa nova, le latin jazz, donc, ça, ça fera partie du deuxième cycle de quatre vidéos. Et donc, un mois plus tard, le troisième cycle, ce seront des compositions personnelles, parce que je compose aussi des morceaux et j'adore composer pour mes élèves et notamment pour l'harmonica. Donc, un cycle sur trois, ce seront mes propres compositions. Donc, en fait, voilà, premier cycle, chanson française, deuxième cycle, blues, jazz, latin jazz, et troisième cycle, les compositions. Et dans chaque cycle, vous aurez des niveaux différents. Donc, je vous refais toute la liste. Donc, dans le premier cycle, chanson française, la première vidéo, ce sera pour les débutants. Donc, il n'y aura pas d'altération. La deuxième vidéo, vous aurez des altérations. La troisième vidéo, vous aurez des overnotes. Donc, quand je dis altération, c'est altération inspirée. Dans la quatrième vidéo, ce sera encore une vidéo pour les débutants. Dans le cycle 2, donc jazz, blues et latin jazz. Donc, la première vidéo, il y aura des altérations inspirées. Dans la deuxième vidéo, vous aurez des overnotes. Dans la troisième vidéo, vous aurez un morceau sans altération du tout, donc uniquement pour les débutants. Dans la quatrième vidéo, des altérations inspirées. Et le cycle 3, dans la première vidéo, vous aurez des overnotes. Dans la deuxième vidéo, ce sera un morceau uniquement pour les débutants. Dans la troisième vidéo, vous aurez des altérations inspirées. Et dans la quatrième vidéo, des overnotes. Alors, vous allez peut-être me dire, oh là là, c'est un peu compliqué. Pourquoi il a fait ça comme ça ? Parce qu'en fait, ça vous permet à chaque fois d'avoir un morceau pour débutants, un morceau avec des altérations inspirées, un morceau avec les overnotes. Et comme il y a trois niveaux, mais qu'il y a quatre morceaux par cycle, du coup, il faut trois cycles pour qu'il y ait autant de morceaux pour débutants que de morceaux avec des altérations inspirées uniquement, que de morceaux avec des overnotes. Donc à chaque fois, ça fait débuter, altérer, overnotes, débuter, altérer, overnotes, débuter, altérer, overnotes, débuter, altérer, overnotes. Ce qui fait que s'il y a des morceaux qui vous plaisent, vous savez que si vous êtes niveau débutant, toutes les trois semaines, vous pourrez jouer un nouveau morceau. Si vous avez déjà altéré en inspirant, vous pourrez jouer les morceaux pour débutants et les morceaux du deuxième niveau. Et puis si vous avez déjà un niveau expert, vous pourrez tout jouer en fait, les morceaux débutants, les morceaux avec altération inspirées seuls, et les morceaux avec les overnotes. OK ? Voilà, donc ça commence en 2017. Donc les trois cycles de vidéos, chansons françaises, jazz, blues, bossa nova, latin jazz, et compositions, et à chaque fois, des vidéos par niveau. Évidemment, je ne vous demande pas de retenir tout ça par cœur, là, surtout aujourd'hui. Mais je vous redirai tout ça à chaque fois, à chaque nouvelle vidéo du samedi midi, je vous dirai, ben voilà, nous en sommes dans tel cycle, et ce morceau est pour tel niveau. OK ? Donc à chaque fois, vous aurez les trois possibilités dont je vous ai parlé la semaine dernière, à savoir soit la tablature seule, soit le dossier pédagogique traditionnel, soit le dossier pédagogique complet. Voilà, voilà. Allez, encore joyeux Noël ! On se retrouve la semaine prochaine, donc la semaine prochaine, ce sera le 32 décembre, le 1er janvier ! Le 1er janvier ! Ah ben, on va pouvoir fêter l'année ensemble ! Chic alors ! OK, super ! Eh bien, écoutez, ben voilà, donc bonne fin de soirée, bonne musique, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada